Salut tout le monde, c'est Jonathan de la Fruit Come Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tourne cette vidéo tout en faisant également ma session de live trading. Du coup, là, j'ai passé deux trades, un trade sur l'euro USD, un trade sur l'USD JPY. Et du coup, ce sont les trades que je partage en même temps sur le groupe Telegram VIP. Donc là, du coup, je leur avais dit d'acheter l'euro USD, d'acheter et de vendre également l'USD JPY. Donc là, je vais juste rajouter, j'espère que vous avez pu passer vos trades car nous sommes en full vert. Voilà, parce que du coup, je partage quotidiennement les meilleurs trades. En général, je partage environ entre 5 et 10 trades par jour sur le groupe VIP Telegram. Et je profite de cette session live trading pour pouvoir faire cette vidéo, ce petit masterclass pour vous apprendre à vous lancer sereinement en trading. Une pierre du coup. Comme cela, vous voyez en même temps comment ça fonctionne quand on passe ses trades. Là, le trade sur l'USD JPY, il vient de passer au vert. L'euro USD, il était déjà au vert. Le temps de tourner cette vidéo, USD JPY est passé au vert. Et puis, la journée qui a déjà bien commencé puisque j'avais au préalable passé deux trades sur le GPB CAD qui se sont soldés en positif. Du coup, avec ces deux nouveaux trades, on va avoir une bonne journée, je pense. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en trading, on peut générer beaucoup d'argent en étant patient, évidemment, puisque vous n'allez pas être millionnaire en une semaine. Sauf si vous avez déjà un gros capital, mais sinon, vous n'allez pas être millionnaire en une semaine. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'avec le trading, vous allez pouvoir vous lancer avec un petit capital. Puisqu'il y a vraiment les idées reçues qui disent que pour se lancer en trading, il faut avoir un gros capital. Absolument pas. Vous pouvez très bien démarrer avec un capital de 200 euros, 300 euros, voire 500 euros. Encore une fois, vous ne ferez pas fortune avec 500 euros en une semaine. En revanche, avec des bonnes stratégies et un bon money management, vous allez pouvoir faire fructifier rapidement votre capital. Vous allez pouvoir doubler votre capital mois après mois et au bout d'une année, vous aurez un très, très gros capital. Vous verrez également dans ce masterclass que vous n'aurez pas besoin de passer toutes vos journées derrière votre ordinateur. Vous pouvez passer quelques heures derrière votre ordinateur par jour si vous faites du day trading ou du scalping. Ou alors, vous pouvez passer quelques heures derrière votre ordinateur par semaine si vous faites du swing trading. On verra ça ensemble dans ce masterclass. On verra également une bonne stratégie pour vous lancer, une stratégie pour débutants, pour vous lancer sereinement en trading. Ce qui est bien avec le trading, c'est que vous aurez un compte démo pour vous entraîner. Puisque contrairement au business en ligne classique, où là, vous devez dépenser de l'argent réel, même si vous n'avez pas encore de bonnes compétences, pour vous essayer, vous devez vous lancer avec de l'argent réel. Du coup, pas le droit à l'erreur. Alors qu'avec le trading, vous avez un portefeuille virtuel et un compte démo pour pouvoir vous entraîner sereinement. Et d'ailleurs, je le dis aux membres de notre groupe Telegram VIP, si vous n'êtes pas encore serein avec le fait de dépenser de l'argent pour gagner de l'argent, vous pouvez très bien appliquer nos trades, du moins les trades que j'envoie pour mes membres. Ils peuvent les tester avec un compte démo. Comme ça, ils se rendent compte d'eux-mêmes que nos stratégies et nos trades fonctionnent. Et ensuite, une fois qu'ils seront en confiance, ils pourront passer avec un compte réel. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour ceux qui souhaitent se lancer sans risque et apprendre sans risque. Donc, restez extrêmement attentifs puisque dans ce masterclass, vous aurez toutes les pépites qu'il vous faut pour vous lancer. Vous aurez déjà les bases pour vous lancer sereinement dans votre activité de trading. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le trading ? Le trading, c'est tout simplement du commerce. Vous allez acheter et vendre des produits. Simplement ici, vous allez le faire avec ce qu'on appelle des produits financiers. Et ces opérations sont réalisées dans des salles de marché par des traders professionnels. Donc, vous connaissez très bien les grandes places boursières comme Wall Street ou encore la place boursière de Londres. Vous avez les institutions financières telles que les banques ou encore les sociétés d'investissement qui vont venir placer des fonds, qui vont venir acheter et vendre des titres tout au long de l'année pour générer des profits, pour générer des plus-values. Mais vous avez également les traders indépendants qui, aujourd'hui, au XXIe siècle, peuvent très bien trader depuis leur domicile, simplement avec leur ordinateur et une bonne connexion Internet. Et aujourd'hui, n'importe qui peut se lancer en trading et générer des compléments de revenus ou alors générer une activité en plein avec une belle rémunération à la clé. Et quand on parle de trading, on parle vraiment ici de spéculation boursière. Il ne faut pas confondre la spéculation boursière, donc l'activité de trading, avec l'investissement boursier qui consiste à acheter des titres et à les maintenir durant plusieurs années. On va acheter des titres et on va idéalement toucher des dividendes. Quand on achète des actions, par exemple, sur le CAC 40, etc., l'objectif, c'est de toucher des petits dividendes. Donc ça, c'est l'investissement boursier classique. Avec ce qu'on appelle un compte-titres, vous allez pouvoir acheter des actions, maintenir ces actions. Et chaque année, les entreprises vont vous verser des dividendes. En fait, quand vous investissez en bourse, quand vous achetez des actions pour les maintenir, vous achetez des parts d'entreprise. Vous êtes « propriétaire » d'une entreprise avec un très faible pourcentage, mais vous êtes actionnaire d'une entreprise. Et donc, du coup, vous pouvez toucher des dividendes sur les plus-values, sur le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Si l'entreprise, évidemment, verse des dividendes. En général, les dividendes ne sont pas énormes. En moyenne, vous allez toucher entre 5% et 10% par an de dividendes en fonction de l'investissement que vous aurez placé. Donc évidemment, avec l'investissement boursier, vous n'allez pas faire fortune tout de suite. Ça, c'est sûr et certain. À moins que vous ayez un gros capital de 100 000 euros, avec l'investissement boursier, vous n'irez pas bien loin. Si votre objectif, c'est de gagner une bonne rémunération à court terme, moyen terme. Bien entendu, c'est un bon placement sur du long terme, un excellent placement même sur du long terme, mais sur du court terme, moyen terme. Ce qui va vous intéresser, ce sera la spéculation boursière. Alors, qu'est-ce que spéculer ? C'est l'équivalent de parier. Spéculer, c'est un synonyme de parier. Autrement dit, on va parier, on va miser sur la hausse ou sur la chute des cours d'un titre. Autrement dit, on peut gagner de l'argent quand les cours d'un titre augmentent, mais on peut également gagner de l'argent quand les cours de titre chutent. Contrairement à l'investissement boursier, où on va acheter des actions et on va les maintenir en espérant que ces actions grimpent au fil des années, pour avoir de bons dividendes et surtout ensuite pour revendre ces titres 15 ans plus tard, 20 ans plus tard en faisant une plus-value. La spéculation, ça va être différent. On ne va pas réellement acheter de titre. On va simplement spéculer sur la hausse ou la baisse du cours de ces titres. Et donc du coup, en période de crise, les spéculateurs traders, ils vont gagner énormément d'argent en spéculant sur la chute des cours de titre. Alors que les investisseurs classiques, eux, ils peuvent perdre une grande partie de leur capitaux s'il y a une crise économique, une crise majeure. S'il y a une crise économique, une crise majeure. Les spéculateurs boursiers, au final, ils gagnent sur tous les tableaux, alors que les investisseurs, ils prennent le risque de perdre leur capitaux en cas de crise. On l'a vu maintes et maintes fois, il y a eu plusieurs crises. On a eu la crise des années 2000 avec la bulle Internet. On a eu la crise de 2008 avec les subprimes qui a fait beaucoup de dégâts dans le monde. Et actuellement, on a la crise du coronavirus, du Covid-19. Cette période de crise avec le confinement, etc., a généré beaucoup, beaucoup de dégâts et continue d'ailleurs de générer pas mal de dégâts. Du coup, justement, pour reprendre cet exemple de crise du Covid-19, avec cette crise, les compagnies aériennes ont vu leurs cours chuter considérablement. Je vais vous montrer ça en exemple. Voilà. Donc là, vous voyez qu'ici, je suis repassé rapidement en négatif. C'est tout à fait normal. Quand on passe un trade, on est tantôt en positif, tantôt en négatif. Si je vais sur le titre USD-JPY, c'est sur ce titre-là, j'ai justement misé sur la baisse, sur la chute du cours du titre, puisque avec mon analyse, j'ai compris que le titre allait chuter. Du coup, je me suis mis à la baisse et j'étais en positif. Je suis passé rapidement en négatif. C'est tout à fait normal, puisque comme vous le verrez un peu plus tard dans ce Masterclass, l'évolution de la courbe de prix, elle évolue en zigzag. Tantôt elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Et donc du coup, tantôt je suis en positif, tantôt je suis en négatif, jusqu'à un certain point où je vais passer définitivement en positif ici. Donc pour revenir à ce que je vous expliquais, si je vais ici sur Air France. Alors Air France, voilà, ajouter. Hop, je vais me mettre en journalier. Même pas en journalier, je vais me mettre en hebdomadaire. Je vais venir dézoomer, voilà, et là je vais sur le mois de mars, voilà. Donc ici, nous sommes sur le mois de février. Et on voit qu'à partir de février, il y a une chute considérable du titre de Air France. Air France n'est pas le seul à avoir connu cette chute, ok ? C'est un exemple parmi d'autres pour vous montrer à quel point la crise du coronavirus a fait beaucoup, beaucoup de dégâts et du coup, un investisseur boursier classique qui avait mis ses billes sur Air France, ici, il a eu des sueurs froides. Il n'a pas forcément perdu son capital puisque, évidemment, le cours de Air France va remonter sur du long terme, je ne m'inquiète pas pour ça. Mais en tout cas, ça donne vraiment des sueurs froides quand on voit son capital fondre comme ça, en l'espace de mois, en l'espace de mois. Et jusqu'à présent, Air France n'arrive pas vraiment à remonter la pente puisqu'on est toujours sur une vague baissière, ok ? Par contre, quand on fait de la spéculation boursière dessus, on aurait vu venir, évidemment, la crise du coronavirus et les spéculateurs qui ont spéculé sur la chute du cours de Air France, eux, ils ont eu non pas des sueurs froides, eux, ils se sont fait plaisir. Pour eux, c'était tout simplement un festin. Voilà, donc vous avez eu un très bel exemple de la différence entre spéculer en bourse et investir en bourse. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, ça sera la spéculation boursière. Que peut-on trader, du coup ? On peut trader différents produits, ce qu'on appelle des produits financiers ou des titres financiers. Vous avez donc les actions d'entreprise. Vous avez, bien entendu, les actions françaises, Air France, Airbus, L'Oréal, Carrefour, etc. Vous avez les actions américaines, donc Apple, Amazon, Tesla, etc. Vous avez ensuite des obligations. On ne va pas trader les obligations, donc ça ne va pas nous intéresser. Vous avez les devises, qui font partie des meilleurs marchés pour spéculer, puisqu'il y a beaucoup de liquidité et de volatilité. Les devises, c'est le marché préféré des traders, des spéculateurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de volatilité et il y a beaucoup de liquidité. Les devises, enfin, du moins les paires de devises, du coup, vous aurez les devises majeures, enfin, les paires de devises majeures, telles que l'euro contre le dollar US. Vous avez la livre sterling contre le dollar US. Vous avez l'euro contre la livre sterling. Vous avez le dollar US contre le franc suisse. Vous avez tout un tas de paires de devises sur lesquelles vous allez pouvoir spéculer. Vous aurez la confrontation entre les différentes paires de devises, entre les différentes monnaies, et en fonction de différents facteurs, une monnaie va prendre le dessus sur l'autre. Ensuite, ça sera l'autre monnaie qui va prendre le dessus. Une monnaie va voir son cours grimper. Ensuite, elle verra son cours chuter, etc. Du coup, tous les jours, cela nous fait des opportunités de trading. Ensuite, vous avez les indices. Un indice, ça va être la moyenne des plus grosses sociétés cotées en bourse d'un pays donné. Par exemple, pour la France, on aura le CAC 40, qui est la moyenne des 40 plus grosses entreprises françaises. Vous avez le DAX, qui est la moyenne des 30 plus grandes entreprises allemandes. Vous avez également l'US 30, du moins le Dow Jones, qui est la moyenne des meilleures entreprises américaines. Donc là aussi, c'est intéressant à trader. Puis, vous avez les matières premières. Par exemple, l'or, le pétrole, le gaz. Il faut savoir que là aussi, tous les jours, ces matières premières vont voir leur valeur grimper ou leur valeur baisser en fonction de différents critères. Le pétrole, par exemple, vous le savez, tantôt on vous dit que son prix a augmenté, tantôt on vous dit que son prix a baissé. Du coup, quand son prix augmente, vous pouvez gagner de l'argent. Quand son prix baisse, vous pouvez gagner de l'argent. Ce sera exactement la même chose pour l'or, la même chose pour le gaz. Vous avez le charbon, vous avez le plastique. Et puis, vous avez les crypto-monnaies. Donc, les crypto-monnaies, vous connaissez, le Bitcoin, l'Ethereum, vous avez le Lithium, etc. Vous pouvez, du coup, spéculer sur la hausse ou la chute du cours de ces crypto-monnaies. Je conseille d'éviter la spéculation sur les crypto-monnaies puisque spéculer sur les crypto-monnaies et acheter des crypto-monnaies, ce sont deux choses différentes. Donc, acheter des crypto-monnaies pour voir leur valeur grimper et ensuite les revendre, pourquoi pas. Par contre, spéculer sur les crypto-monnaies, je vous le déconseille. En tout cas, nous, sur notre groupe Telegram, on se concentre principalement sur les actions d'entreprise, les devises, donc le marché du Forex, les indices et les matières premières. On va mettre de côté les obligations et les crypto-monnaies. Retenez bien que la patience, c'est le maître mot en bourse. La patience, c'est la clé pour gagner gros en trading. Contrairement à un emploi classique ou à un business traditionnel, il faut travailler moins pour gagner plus. Seuls quelques trades par jour maximum vont suffire pour gagner de l'argent. Vous n'avez pas besoin de sur-trader, vous n'avez pas besoin de passer des vingtaines de trades par jour pour gagner de l'argent. Et surtout, il faut attendre les bons signaux pour rentrer en position. Des signaux pour acheter, des signaux pour sortir, des signaux pour vendre. Vous devez absolument attendre les bons signaux. Donc évidemment, en fonction de vos stratégies, puisque les stratégies diffèrent, dans tous les cas de figure, vous devez attendre que tous les feux soient verts, que toutes les étoiles soient bien alignées avant de prendre position. Si vous forcez le destin, si vous trichez, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Et si quand vous faites votre analyse, il n'y a pas de signaux optimaux pour pouvoir rentrer en position, vous ne rentrez pas en position. Vous attendez les bons moments, les bons signaux, avant de passer à l'action. Cette partie, la partie discipline et money management, on le voit dans le programme complet et sur notre groupe VIP. Ceci étant dit, comment analyser le marché ? Il y a deux grandes écoles pour analyser le marché. Il y a l'analyse fondamentale qui est basée sur l'étude des indicateurs financiers. Le trader va se concentrer sur les nouvelles économiques, les publications économiques, les avis des experts, donc tout ce qui se passe dans la vie réelle. Par exemple, avec la crise du Covid-19, s'il y a un confinement, forcément plus personne ne prend l'avion. Et si personne ne prend l'avion, forcément, les compagnies aériennes voient leur chiffre d'affaires diminuer drastiquement, chuter drastiquement. Et si leur chiffre d'affaires chute drastiquement, du coup, leurs valeurs boursières vont également chuter drastiquement. Et alors, on peut se positionner en short, c'est-à-dire quand on va parier sur la baisse de la valeur de ces titres, des titres des compagnies aériennes. Tout ça, c'est de l'analyse fondamentale parce qu'avec l'actualité et les indicateurs financiers, on sait qu'il va y avoir une chute pour ces compagnies et par conséquent, on peut rentrer en position. De même, l'e-commerce durant cette crise du Covid-19 a explosé. Pourquoi ? Parce que vu que tout le monde est resté chez soi, tout le monde était derrière son ordinateur, sur son téléphone portable et du coup, vu que les magasins physiques étaient fermés, pour continuer à vivre, de plus en plus de personnes passaient commande en ligne. Donc forcément, le secteur de l'e-commerce comme Amazon ou Alibaba ont vu leurs valeurs grimper et du coup, on pouvait se positionner à la hausse. Toutes les compagnies liées à la numérisation du travail, au télétravail, par exemple, ont vu leurs valeurs augmenter et du coup, on aurait pu se positionner en achat sur ces valeurs parce qu'avec une analyse fondamentale, on peut deviner si le cours d'une action va grimper ou va baisser. Ensuite, vous avez l'analyse technique. L'analyse technique est basée sur l'étude des graphiques et indicateurs mathématiques. Concrètement, vous allez avoir un graphique devant votre ordinateur, donc un graphique sous vos yeux où vous verrez la courbe du prix, donc le prix d'une action, elle va être matérialisée avec une courbe que vous allez voir à l'œil nu et d'un coup d'œil, vous verrez si cette courbe, elle monte ou si cette courbe, elle descend. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des indicateurs techniques. Ces indicateurs techniques sont là pour vous aider à anticiper l'évolution future des prix. Ces indicateurs vont vous montrer plus ou moins efficacement en termes de probabilité si la courbe de prix a plus de probabilité de grimper ou si elle a plus de probabilité de baisser. Du coup, c'est l'analyse technique que l'on va privilégier si l'on souhaite faire du day trading, donc du trading à la journée ou du scalping. Les avantages concrets de l'analyse technique sont le fait qu'elle permet d'anticiper l'évolution future des prix, comme je vous l'ai dit, grâce à ces indicateurs techniques, des indicateurs qui vont vous permettre de détecter plus ou moins efficacement les retournements de tendance. Je veux dire s'il y a une tendance haussière ou s'il y a une tendance baissière puisque la courbe de prix soit elle monte soit elle descend. Les indicateurs techniques sont là pour vous aider à déterminer si cette courbe va monter ou si elle va descendre. L'analyse technique permet de déterminer également les points d'entrée et de sortie. On va le voir dans ce masterclass comment rentrer en position et comment sortir d'une position. Elle permet aussi de faire du trading sur toutes les unités de temps. Comme je vous l'expliquais, c'est vraiment le type d'analyse à privilégier quand on fait du trading intraday mais également si on veut faire du swing trading c'est-à-dire du trading à la semaine ou au mois avec des intervalles de temps plus longs. Puisque d'un coup d'œil on peut analyser le marché, analyser la psychologie des investisseurs pour savoir s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs et également déterminer l'évolution à venir du prix. Maintenant que nous avons vu les avantages de l'analyse technique, voyons voir quels sont les meilleurs indicateurs techniques pour les débutants. Donc avec quels indicateurs techniques vous allez pouvoir vous lancer dès cette semaine en trading. Vous aurez du coup les moyennes mobiles, vous aurez le RSI, la MACD qui est vraiment mon indicateur technique préféré, vous avez les supports et résistances qui sont indispensables pour une bonne activité de trading, vous avez les bandes de Bollinger et vous avez les bougies et Kinashi. Alors pour ne pas que ce masterclass soit trop long, je vais m'attarder sur les supports et résistances ainsi que sur les moyennes mobiles. Mais dans le groupe VIP sur Telegram, je partage pas mal de vidéos, formations sur les différents indicateurs techniques et sur différentes stratégies que vous allez pouvoir mettre en place pour votre activité de trading. Alors, les supports et résistances, qu'est-ce que c'est ? Voilà, donc de retour sur mon graphique, je vais fermer du coup Air France. Donc là, on voit que Euro-USD grimpe bien, on voit que USD-GPY est repassé au négatif temporairement. C'est l'une des raisons pour lesquelles je tenais également à faire cette vidéo en même temps que je fais ma session de trading puisqu'il faut que vous voyez comment ça fonctionne puisque l'évolution du prix, ce n'est pas linéaire, ça fonctionne en vague, donc tantôt ça monte, tantôt ça descend, tantôt ça monte, tantôt ça descend. Là, si je vais sur l'USD et JPY, voilà, tantôt ça monte, tantôt ça descend. Mon ordre, il s'est déclenché ici et là, c'est remonté légèrement pour redescendre ensuite. Donc, je ne suis pas inquiet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'aurez jamais 100% de trades gagnants. L'important, comme je le dis, c'est d'avoir plus de trades gagnants que de trades perdants et il faut que vos trades gagnants soient supérieurs, que les sommes gagnées soient supérieures aux sommes perdues. Donc ça, on le voit dans le groupe VIP, comment gérer son money management. C'est très, très important. C'est capital même pour réussir en trading. OK ? Et vous devez comprendre du coup que ce n'est pas linéaire. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est tout à fait normal. Donc, je tenais vraiment à vous montrer en live, en temps réel, comment cela fonctionne. OK ? Et même si je finis en négatif ici, ce n'est pas bien grave puisque ici, je suis largement positif. Et puis ici, dans mon historique, pour la journée, je suis largement positif. Donc, une petite perte, ça ne fera pas de mal. OK ? Voilà, donc pour revenir à nos moutons, les supports et résistances. Je vais aller sur un titre sur lequel je n'ai pas encore misé. Voilà, donc on est ici sous la livre sterling contre le dollar US. Je vais venir dézoomer. Je dézoome, je dézoome, je dézoome, je dézoome. Voilà. Et là, vous verrez, alors je vais me mettre en journalier. Ah, donc en day one. On se rend compte d'une chose, c'est que la courbe d'un prix, comme je vous l'expliquais, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, mais en vérité, en regardant de plus près, elle monte jusqu'à un certain niveau et ensuite, elle redescend jusqu'à un certain niveau de prix. Ça veut dire que les vendeurs sont prêts à vendre jusqu'à un certain prix. Et en règle générale, elle va osciller entre ces différents niveaux de prix. C'est ce qu'on appelle des supports et des résistances. Elle va monter jusqu'à un certain prix sur lequel elle ne pourra pas vraiment dépasser, qu'elle ne pourra pas vraiment dépasser. C'est ce que l'on va appeler une résistance. et elle va descendre jusqu'à un certain niveau sur lequel elle va trouver une force qui va la renvoyer vers le haut. C'est ce que l'on appelle un support. Du coup, ces zones de support et résistance, techniquement, ils sont invisibles. On va les matérialiser. Par exemple, en dézoomant fortement comme ceci, comment je viens de le faire ici, on verra que ici, la courbe de prix n'arrive pas vraiment à aller plus haut. C'est ce qu'on va appeler la zone de résistance. Je vais tracer une courbe, une ligne ici. Ça, ça sera la zone de résistance. Ça veut dire que la courbe de prix n'arrive pas à sortir, à aller plus haut. Et vous avez ensuite la zone de support que je vais mettre à partir d'ici. je vais baisser légèrement. Voilà. Alors, pour créer, pour tracer vos zones de support et résistance, la règle veut qu'il y ait au moins deux points que vous devez relier. Comme ici, par exemple, j'ai un, deux, trois points que j'ai reliés. Et ici, j'ai relié un, deux points. Donc là, je vais continuer de tracer comme ceci. Et en dézoomant encore plus, vous voyez que je peux relier encore d'autres points au point que je viens de lier. OK ? Je vais tracer un petit peu mieux. Voilà. Et là, pareil, si je prolonge ici la courbe, on voit que je relie encore d'autres points comme par magie. Donc, vous voyez que le trading, ce n'est pas du hasard. OK ? Ce n'est pas du casino. On n'est pas au casino. Ce ne sont pas des paris sportifs. Tout est vraiment calculé. OK ? Ce sont des mathématiques. Donc, en fait, ici, vous voyez que la courbe de prix, elle est rentrée ici. Elle arrive ici. Elle rebondit ici. OK ? Elle rebondit encore ici. Elle rebondit encore ici. OK ? Ici, elle a essayé de casser un peu puisque ça arrive que la courbe de prix, elle casse une première fois sa zone de résistance. Mais elle n'a pas réussi à rester longtemps en dehors de cette zone de résistance. Du coup, elle est retournée à l'intérieur de son canal sur lequel elle n'arrive pas vraiment à sortir. Donc là, elle a rebondi. C'est un peu comme au flipper. Les zones de résistance ici, ce sont les zones où les jasteurs ne veulent pas aller plus haut que là. Du coup, ici, les vendeurs reprennent la main. OK ? Donc, la courbe, elle va redescendre. Elle va redescendre. Elle a cassé ici pour revenir ici. Tout simplement parce que les vendeurs ont estimé qu'ils sont vraiment descendus beaucoup trop bas et qu'ils ne sont pas prêts à vendre plus bas que ce niveau. Du coup, encore une fois ici, on est revenu toucher la zone de résistance où les acheteurs ne veulent pas monter plus haut. Et du coup, les vendeurs ont repris la main encore une fois et là, on est retourné à l'intérieur. Du coup, pour le moment, la courbe de prix, elle évolue par ici. Ça signifie que fatalement, elle va finir par redescendre tout en bas tôt ou tard. Et du coup, tracer ces zones de support et résistance, ça va être capital pour savoir si vous devez miser sur la hausse ou si vous devez miser sur la chute des courbes de prix. Ou alors, vous saurez si vous devez vous tenir à l'écart tout simplement et attendre de voir ce qui se passe. Quand la courbe de prix, elle arrive à un niveau de support ou à un niveau de résistance, ça signifie qu'il va se passer quelque chose. Quand on est ici, du coup, il vaut mieux se positionner en vendeur, autrement dit, à la baisse. Et quand on est ici, il vaut mieux se positionner à la hausse. D'accord ? Alors là, du coup, j'ai tracé les zones de support et résistance majeure. Mais vous avez également les zones de support et résistance intermédiaire. Ici, je vais revenir sur ma ligne et là, je vais tracer une nouvelle droite ici. hop, hop. Et voilà, je vais changer la couleur. Et voilà, bien visible. Et là, c'est ce qu'on va appeler des zones de support résistance. Tantôt elle serve de support, c'est-à-dire que la courbe de prix, elle va venir buter ici, tantôt elle serve de zone de résistance. Ça veut dire que la courbe, elle peut venir buter ici comme résistance. Elle peut le casser facilement pour ensuite buter ici comme support, cette fois-ci. Alors, je vais baisser légèrement, voilà. Je peux tracer encore une autre zone juste ici. vous voyez encore une fois que la courbe de prix, elle vient buter ici un petit peu en tant que zone de résistance. Ici, elle sert de zone de support. Ici, elle va servir de zone de résistance. Là, également, elle sert de zone de résistance. Elle a été cassée un petit peu. Là, elle a servi de zone de support puisque ça rebondit légèrement. Et maintenant, on voit que la courbe de prix, elle est à peu près ici. Donc, c'est très très important de connaître ces zones de support et résistance puisque en fonction, on saura comment il faut réagir. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on voit ici sur le GPB USD ? Comme par hasard, on voit que la courbe de prix, elle rebondit tout simplement. Alors, un débutant, un amateur qui ne connaît pas le principe de support et résistance, là, il ne comprend pas en fait pourquoi la courbe, elle rebondit. C'est tout à fait normal, elle rebondit parce qu'il y a une zone invisible que les professionnels tracent. Ils savent qu'il y a des zones de support et résistance qu'il faut connaître et ils savent que du coup, quand la courbe de prix, elle va arriver sur ces zones de support et résistance, qu'elle soit majeure comme ici ou qu'elle soit intermédiaire comme ici, il va se passer quelque chose. Soit la courbe, elle va casser vers le bas pour arriver sur une autre zone de support et résistance, soit elle va rebondir vers le haut. comme ici. OK ? Donc, il n'y a aucune magie en trading comme vous le voyez, c'est simplement des mathématiques, des statistiques. OK ? Et c'est également la raison pour laquelle je n'ai pris aucun trade ici et que je n'ai envoyé aucun signal de trade à mes élèves sur le groupe VIP, tout simplement parce que je savais qu'il allait se passer quelque chose. Soit la courbe allait rebondir, soit elle allait casser vers le bas. dans tous les cas de figure, dans ce genre de situation, il vaut mieux se tenir à l'écart et attendre de voir ce qui se passe. Ici, elle semble rebondir vers le haut, ça signifie qu'on pourrait prendre position à la hausse. Voilà, donc là, dans les grandes lignes, c'est le principe des supports et résistances. Dans le programme complet, je vous apprends à maîtriser ces zones de support et résistances pour avoir des trades de meilleure qualité, mais il n'y a pas que les zones de support et résistances. Vous avez également d'autres indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles. Alors ici, je vous en ai mis deux de moyennes mobiles. Vous avez donc les moyennes mobiles simples et les moyennes mobiles exponentielles. Ce qui va nous intéresser, ça sera les moyennes mobiles exponentielles puisqu'elles donnent de meilleurs résultats. Alors, je vais vous passer l'explication mathématique des moyennes mobiles. Je vais venir droit au but en vous expliquant comment vous allez vous en servir pour gagner de l'argent. Alors, ces moyennes mobiles, vous allez voir qu'en règle générale, quand elles se croisent, il se passe quelque chose. Quand les moyennes mobiles se croisent ici à la baisse, on a la moyenne mobile bleue qui croise la moyenne mobile rouge à la baisse. Ça signifie, en règle générale, que la courbe de prix, elle va baisser. OK ? Quand la courbe bleue, elle croise la courbe rouge à la hausse, ça signifie que la courbe de prix, elle va monter. Alors, évidemment, pour mettre ces moyennes mobiles, je vais les supprimer pour les remettre pour vous, comme ça, vous voyez comment cela se passe. Moyenne mobile, du coup, je tape EMA pour moyenne mobile exponentielle. Donc, je mets du coup une moyenne mobile en période 6, ça sera la moyenne mobile rapide. Et je mets une moyenne mobile en période 12, qui sera la moyenne mobile lente. Ces moyennes mobiles, elles sont calculées en fonction de la courbe de prix, en fait. Et elles permettent de prédire, entre guillemets, l'évolution de la courbe de prix, si elle va monter ou si elle va descendre. Donc, ce sont des indicateurs techniques puissants, simples, mais puissants, pour déterminer si la tendance va monter ou si elle va baisser. Et ici, comme par hasard, on voit qu'il y a un croisement qui est en cours ici, avec la moyenne mobile bleue, qui est en train de rebondir dans le haut, au-dessus de la moyenne mobile rouge. Sous-entendu, il va y avoir, ou il y a en train d'y avoir, une remontée de la courbe de prix, puisqu'ici, on était en train de descendre, mais là, on est en train de remonter. Et les moyennes mobiles nous montrent qu'effectivement, la moyenne mobile bleue, elle a touché, du coup, la moyenne mobile rouge et elle est en train de remonter. Je rappelle que quand la moyenne mobile rouge, donc la moyenne mobile lente, la 12, elle croise au-dessus de la moyenne mobile rapide, ça signifie, en règle générale, que le prix, il va baisser. En revanche, quand la moyenne mobile bleue, elle croise à la hausse, elle est au-dessus de la moyenne mobile lente, ça signifie que le prix, il va monter. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la moyenne mobile bleue, elle est en train de remonter au-dessus de la moyenne mobile rouge. je vais zoomer, comme ça, on verra un petit peu mieux. Voilà, on voit bien que la moyenne mobile bleue, elle a touché du coup la moyenne mobile rouge, mais elle est en train de remonter. Donc, c'est très important ici, d'ailleurs, d'attendre un véritable signal, puisque quand on voit que les moyennes mobiles, elles se touchent, ça ne signifie pas forcément qu'il va y avoir un croisement à la hausse ou à la baisse. Ici, par exemple, on voit que la moyenne mobile bleue, elle touchait la moyenne mobile rouge. On aurait pu croire du coup que la courbe de prix, elle va descendre, elle va chuter. Ok ? On aurait pu croire cela, mais en fait, la moyenne mobile bleue, elle est en train de remonter, tout simplement. C'est ce que l'on appelle un rebond. La moyenne mobile bleue, elle rebondit sur la moyenne mobile rouge et comme par hasard, cela se fait sur une zone de support résistance. Donc, ici, on a déjà deux indicateurs qui nous montrent que la courbe de prix, elle va remonter. En ce qui concerne les moyennes mobiles, c'est vous qui choisissez vos couleurs. Personnellement, j'ai choisi le bleu et le rouge, mais sinon, tout est personnalisable. Vous choisissez vos couleurs en fonction de vos goûts, bien entendu. Dans tous les cas de figure, quand vous configurez vos moyennes mobiles, choisissez toujours les moyennes mobiles exponentielles et non pas les moyennes mobiles simples. Les exponentielles sont plus efficaces que les moyennes mobiles simples et vous devez laisser vos paramètres tels quels. Juste changez la période, vous mettez une période en 6, une période en 12 et puis, vous pouvez rajouter une troisième moyenne mobile exponentielle. Celle-ci, elle est obligatoire pour moi et ça, je le dis à mes élèves. C'est une exponentielle que vous allez mettre en période 200. Cette moyenne mobile, elle va servir à déterminer la tendance de fond. Autrement dit, quand la courbe de prix évolue au-dessus de la moyenne mobile 200, ça signifie qu'on est en tendance haussière. La tendance de fond est haussière. Dans ce cas de figure, on va privilégier les trades à la hausse et non pas les trades à la baisse. En revanche, quand la courbe de prix évolue en dessous de la moyenne mobile 200, on considère qu'on est dans une tendance baissière. La tendance de fond est baissière. cela signifie que l'on va venir privilégier les trades à la baisse et non pas les trades à la hausse. Vu qu'on ne connaît pas l'évolution future du prix, on ne peut pas prédire à 100% l'évolution future du prix, quand on voit qu'il y a une hausse qui commence à se faire mais qu'on est en dessous de la moyenne mobile 200, il vaut mieux rester à l'écart et privilégier les tendances baissières. C'est vraiment une sécurité de plus qui permet également de filtrer les faux signaux. Parce que si vous vous mettez à trader à la hausse et à la baisse n'importe comment, vous aurez beaucoup de trades perdants. Alors que si vous filtrez vos trades en fonction de la tendance de fond, vous aurez des trades gagnants. Bien entendu, on voit que de temps en temps, on a des trades à la hausse qui fonctionnent bien mais vu qu'on ne connaît pas à l'instant T l'évolution future de la coupe de prix, il vaut mieux avoir sa ceinture de sécurité quand on est dans une voiture et qu'on conduit, on met sa ceinture de sécurité même si on ne fera pas forcément d'accident là où on met sa ceinture de sécurité et bien la moyenne mobile 200 c'est votre ceinture de sécurité. Donc quand on évolue en dessous de cette moyenne mobile 200, on va privilégier les trades à la baisse. Quand on évolue au-dessus de la moyenne mobile 200, on privilégie les trades à la hausse. Et ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'on évolue au-dessus de la moyenne mobile 200. Autrement dit, on devrait privilégier les trades à la hausse. Ça nous fait trois indicateurs qui nous montrent qu'il vaut mieux ici se positionner à la hausse. On a les supports et résistances puisqu'on voit que la courbe de prix est venue rebondir ici sur ces fameuses zones de support et résistances. On a les moyennes mobiles exponentielles qui est, la moyenne mobile rapide, elle rebondit à la hausse sur la moyenne mobile lente. et tout cela se fait au-dessus de la moyenne mobile exponentielle qui nous montre la tendance de fond qui ici est une tendance haussière. C'est comme ça que l'on fait ces analyses avant de prendre ces trades. Et c'est comme ça que l'on arrive à avoir d'excellents taux de réussite quand on passe ces trades et que l'on a des trades intéressants. Comme ici, alors ici, on voit que mon trade sur l'euro USD il évolue bien et on voit que le trade sur l'USDJPY si je retourne sur l'USDJPY on voit justement on évolue en dessous de la moyenne mobile exponentielle 200. Nous sommes d'accord. On voit également que la moyenne mobile rapide elle a croisé à la baisse la moyenne mobile lente. En termes de support et résistance ici, je les ai supprimés pour avoir une meilleure visibilité mais en fait ici on était venu rebondir sur une zone de résistance. Du coup, je savais qu'il valait mieux se positionner à la baisse et cette analyse m'a poussé à me positionner à la baisse et c'est pour ça également que j'ai envoyé le signal de vente à mes élèves sur le groupe VIP. Si vous voyez cette vidéo, vous savez pourquoi je vous ai envoyé ce signal et a priori mon analyse est bonne. Sachez également que la moyenne mobile exponentielle 200 elle sert également de support et résistance dynamique. ça signifie qu'elle va suivre l'évolution du cours du prix et elle va pouvoir servir de support et résistance comme ici elle sert de résistance. On voit qu'elle rebondit ici et rebondit ici encore une fois. Elle n'arrive pas pour le moment à casser. Ici, on voit qu'elle servait de support puisqu'elle est venue rebondir ici. Évidemment, ce n'est pas une zone de support et résistance majeure donc elle va pouvoir percer de temps en temps mais c'est une zone de support et résistance dynamique donc du coup quand on sait que la courbe de prix elle approche de sa moyenne mobile exponentielle 200 il va se passer quelque chose soit elle va rebondir dessus soit elle va la transpercer. Voilà. Et puis enfin vous avez les bougies japonaises ici ce sont des bougies Ekinashi alors là je vais le faire vraiment grosso modo puisque sinon ce masterclass sera beaucoup trop long mais grosso modo les bougies vertes c'est du moins les bougies déjà une bougie ça représente un volume de transaction donc une bougie ici vu qu'on est en une heure ça signifie qu'une bougie représente une heure de transaction une heure d'achat et de vente et soit les vendeurs prennent le dessus soit les acheteurs prennent le dessus quand la bougie est verte ça signifie que les acheteurs ont pris le dessus quand la bougie est rouge ça signifie que les vendeurs ont pris le dessus et du coup on pourra faire ça sur n'importe quelle unité de temps ça sera exactement la même chose chaque bougie va représenter son unité de temps ici on est en format une heure donc chaque bougie représente une heure de transaction et ici on voit que les bougies elles sont rouges autrement dit les vendeurs ont pris le dessus encore une fois cela m'a poussé à me positionner à la baisse de même pour euro usd donc là on a de belles bougies ici ce qui explique également pourquoi mon trade il a vraiment explosé ici sur l'euro usd et là le trade sur l'usd gpy également il commence à prendre vie bref je retourne en grand écran voilà on voit que les acheteurs ont clairement pris le dessus alors pour les bougies vous verrez qu'il y a ce qu'on appelle des mèches ok on a le corps de la bougie et on a la mèche de la bougie on a le corps ici et la mèche quand on a une bougie verte une bougie acheteuse avec un grand corps ici et une mèche vers le haut cela signifie que les acheteurs ont vraiment le dessus ici ok quand on a une bougie rouge avec un gros corps et une mèche qui pointe vers le bas cela signifie que les vendeurs ont vraiment pris le dessus donc une bougie comme ceci c'est une bougie puissante qui montre vraiment qui indique vraiment la tendance ici on voit vraiment que les bougies sont tout aussi puissantes les unes que les autres avec des grands corps et des mèches qui pointent vers le haut comme ici on avait des corps intéressants avec des mèches qui pointent vers le bas en revanche quand vous avez une bougie avec un corps moyen ici et avec une mèche vers le haut et une mèche vers le bas c'est ce qu'on appelle un doji et un doji c'est une bougie d'hésitation cela signifie que les vendeurs et les acheteurs ils hésitent on ne sait pas trop est-ce qu'on va monter est-ce qu'on va descendre donc ça ça signifie qu'il y a une faiblesse dans la tendance comme ici par exemple on a on a une bougie ici avec un corps moyen et on a une mèche vers le haut une mèche vers le bas et juste avant cela on avait donc du coup une petite tendance haussière avec des belles bougies ok jusque là tout va bien à partir d'ici hop donc là USD donc Euro USD vient d'atteindre son take profit donc là je vais l'indiquer sur le groupe Telegram alors je vais reprendre du coup Euro USD voilà je fais clic droit répondre et je mets take profit atteint je mets un émoticon parce que je suis content puisque j'ai gagné de l'argent et mes élèves ont également gagné de l'argent voilà je vais mettre un petit pouce vert ici voilà take profit atteint on est content voilà maintenant il ne manque plus que USD GPY et la vie est belle alors pour revenir à nos moutons je vous expliquais que quand on a une bougie avec un corps qui est faible et avec une mèche vers le haut une mèche vers le bas c'est ce qu'on appelle un doji et les doji ce sont des bougies d'hésitation ça signifie qu'il y a une faiblesse dans la tendance en cours et qu'il peut y avoir un retournement de tendance donc là encore il faut être prudent quand on voit ce type de bougie ok ici on voyait que ça montait ça montait ça montait par exemple ici on a une tendance baissière qui était en cours ok avec de belles bougies et puis là on commence à avoir des hésitations donc là il faut commencer à être prudent ok et là encore on a des doji un doji ici un doji un doji un doji et là du coup on est parti vers une hausse donc on est reparti vers la hausse avec des bougies d'hésitation encore et donc du coup quand on voit qu'il y a ce type de bougies aux abords d'une zone de support et résistance comme par exemple ici comme je vous l'expliquais la moyenne mobile 200 elle sert de support et résistance on a vu qu'il y a un doji qui s'est formé sur la zone de résistance et bien ici c'est un signal qu'il risque d'y avoir fortement un retournement de tendance et c'est exactement ce qui s'est passé quand on a ici quand la courbe de prix elle rebondit je vais revenir sur l'exemple du GPB USD non c'était pas cet exemple si mais si on peut le prendre comme exemple du coup quand la courbe elle vient rebondir sur sa zone de support ou de résistance ici en l'occurrence c'est la zone de support il faut donc regarder les bougies quand on voit ici qu'il y a une bougie d'hésitation un doji ça signifie qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un retournement de tendance si au contraire on voit qu'il y a une bougie qui transperce comme ça sa zone de support et résistance une belle bougie rouge du coup on peut se positionner à la baisse puisqu'il y a une cassure en revanche si on voit qu'il y a un doji qui se forme sur sa zone de support et résistance ça signifie qu'il va y avoir un retournement comme dit comme ça ici il y a un retournement à la hausse et sur GPB USD on voit qu'il y a eu un doji il y a même eu trois doji ici un, deux, trois doji ce qui montre que la tendance baissière qui s'amorçait c'était une tendance baissière vraiment faible avec beaucoup d'hésitation et là on est en train de repartir à la hausse tout simplement encore une fois il est capital de connaître ses zones de support et résistance puisque si vous ne connaissez pas ce concept de support et résistance vous pouvez vous faire avoir facilement ici par exemple on avait une belle tendance haussière ok tendance haussière 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 les débutants qui ne connaissent pas leur zone de support et résistance ils vont prendre position ici tout simplement en se disant que ça va continuer de grimper mais ceux qui s'y connaissent ils savent qu'ici on arrive sur une zone de résistance autrement dit il faut attendre et analyser le prix voir quelle va être la forme de la bougie qui va arriver et ici du coup on voit que la bougie qui a suivi cette bougie c'est un doji ok avec un corps très faible une mèche vers le haut une belle mèche vers le bas en plus c'est un doji rouge donc encore une fois un signal fort qu'il va y avoir une baisse au final les doji vous en trouverez plein puisque un doji c'est simplement le signe d'une hésitation d'une faiblesse dans la tendance donc quand vous avez des doji ici et là ce n'est pas ce n'est pas important ce qui est important c'est de voir s'il y a un doji qui se forme sur une zone de support et résistance ici d'ailleurs je vais vous tracer ici on a une petite zone de support et résistance ici puisqu'on peut connecter un, deux, trois points ici et ici ça a servi rapidement de 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 résistance voilà donc là je trace ça me fait un quatrième point et ici là on voit que ça avait rebondi un petit peu donc ça a servi légèrement de zone de résistance et ici ça a servi de zone de support on voit ici qu'on avait une belle tendance baissière donc ça baisse ça baisse ça baisse ça baisse ça baisse on a un doji ici ça a monté légèrement mais au final c'est redescendu et là on a un nouveau doji encore une fois sur sa zone de support et on est reparti à la hausse on a eu un doji ici ça a monté légèrement mais au final vu qu'on n'était pas encore sur la zone de support et résistance donc c'est ce qu'on appelle un faux signal par contre ici sur la fameuse zone de support et résistance on voit qu'il y a un doji qui s'est formé avec une bougie verte ensuite signe qu'il y a eu un retournement à la hausse retournement confirmé par les moyennes mobiles puisqu'on voit que la moyenne mobile bleue elle a croisé à la hausse la moyenne mobile rouge et des exemples comme ça je pourrais vous en trouver plein ici on a une tendance haussière avec des bougies qui montent qui montent qui montent qui montent on a un doji ici et on est reparti à la baisse ok donc évidemment ce n'est pas systématiquement comme cela mais souvent quand vous arrivez sur une zone de support et résistance vous devez analyser le prix analyser les bougies pour voir si vous avez des bougies d'hésitation et du coup quand on a une bougie verte ici avec un doji ici suivi d'une bougie rouge c'est ce que l'on appelle une étoile du matin c'est une figure de chandelier les figures de chandelier vous devez les connaître également il y a tout un module dessus dans le programme complet ce sont des figures de retournement à étudier quand on approche des zones de support et résistance d'accord et quand vous avez du coup une configuration comme celle-ci avec une belle bougie verte un doji et une belle bougie rouge donc une étoile du matin vous avez 70% de chance qu'il y ait ensuite un retournement à la baisse quand cela se fait évidemment près d'une zone de résistance et à l'inverse quand vous avez une bougie rouge ici suivi d'un doji suivi d'une bougie verte c'est ce qu'on appelle une du soir et là encore vous avez 70% de chance de retournement de tendance quand cela se fait près d'une zone de support alors évidemment l'étoile du matin et l'étoile du soir ce ne sont pas les seules figures de chandelier qui annoncent des retournements de tendance vous en avez d'autres comme ici vous avez ce qu'on appelle les 3 corbeaux donc 3 bougies rouges qui se suivent et qui suivent en général 3 bougies vertes ce qu'on appelle les 3 corbeaux encore une fois ici on a 3 corbeaux 3 bougies rouges qui suivent les 3 bougies vertes en bref vous avez plusieurs figures de retournement avec les bougies japonaises qu'il faut connaître évidemment je ne sais pas que ce masterclass soit trop long du coup je ne vais pas m'attarder là dessus j'ai tourné tout un module conçu autour des figures de chandelier et des bougies japonaises ça c'est simplement que pour avoir une meilleure visibilité au niveau des bougies japonaises je préfère utiliser le format en Ekinashi puisque vous avez le format en chandelier classique et vous avez le format en Ekinashi donc moi je recommande toujours le format en Ekinashi puisque c'est beaucoup plus simple on voit beaucoup mieux la tendance quand on est en Ekinashi puisque en chandelier classique ici tantôt on a des bougies rouges tantôt on a des bougies vertes du coup pour un débutant on est effrayé rapidement on se dit à la première bougie rouge on va sortir du coup en Ekinashi on a vraiment la tendance qui est démontrée ici donc tant qu'on a des bougies rouges on reste sur le marché avec ce que je vous ai montré à savoir les supports résistances les moyens mobiles exponentiels ainsi que les bougies japonaises en format Ekinashi vous avez déjà de bonnes bases pour vous lancer en trading évidemment vous devez vous entraîner notamment sur les supports et résistances vous devez vous entraîner à tracer vos zones de supports et résistances je conseille toujours de tracer ces zones et résistances en format journalier ok et ensuite et ensuite de repasser sur un format une heure permet en fait de bien déterminer la tendance de fond évidemment sur le groupe Telegram je partage d'autres stratégies plus avancées mais avant toute chose vous devez absolument maîtriser vos zones de support et résistance c'est la base pour performer en trading voilà et avant de conclure ce masterclass une chose très très importante à savoir que les débutants n'ont pas forcément confiance c'est ce qu'on appelle les stop loss et les take profit le stop loss ça va être la zone sur laquelle si votre trade il est perdant c'est à dire que si le trade prend le mauvais sens votre ordre va s'arrêter automatiquement autrement dit en trading vous ne perdrez jamais la totalité de votre capital c'est très important de le comprendre quand vous placez un trade par exemple ici si je veux me positionner à la hausse je fais nouvel ordre voilà ici vous voyez marquer stop ça signifie que si je parie ici sur la hausse qu'au lieu de monter le prix il va chuter je vais commencer à jouer un trade perdant mais je ne perdrai pas la totalité de la somme que j'ai investi sur le trade je vais perdre simplement la somme que j'étais prêt à perdre et donc du coup quand la courbe elle va chuter arriver à un point que vous aurez défini à l'avance l'ordre va se clôturer automatiquement donc moi j'explique à mes élèves que ce niveau de stop loss admettons par exemple que je me positionne à la hausse maintenant mon stop loss il serait placé à peu près ici en bas ici ça signifie que si le cours il monte et bien je suis gagnant tant mieux mais si le cours il commence à chuter s'il arrive à ce niveau mon ordre va se clôturer automatiquement et quand il se clôture à ce niveau il faut impérativement que la somme que vous allez perdre ici soit équivalent à 1% voire 2% maximum de votre capital global autrement dit si vous avez un capital de 100 euros si votre trade il est perdant et qu'il touche votre stop loss il faut que ce stop loss soit équivalent d'euros autrement dit vous ne perdrez que 2 euros sur un trade perdant sur un trade gagnant vous pouvez gagner gros mais sur un trade perdant vous ne perdez que 2% de votre capital du moins si vous décidez que c'est 2% vous ne perdrez que 2% donc admettons que moi je vais me mettre en achat ici mon stop loss si je veux le placer par exemple à 1,29661 je vais mettre ici mon stop loss à 1,29661 voilà et il faut que ce stop loss soit équivalent à 2% maximum de mon capital ici je suis à 3,72% ça signifie que je vais ajuster en fait la marge la marge c'est simplement le montant que vous devez mettre en jeu le montant que vous devez mettre en jeu que vous devez placer pour pouvoir lancer votre trade en ayant 2% maximum de risque sur votre stop loss c'est tout simplement à ça que ça sert ensuite vous avez ici le limite limite c'est ce qu'on appelle le take profit en anglais et le take profit ça sera la même chose que le stop loss mais inversé ça signifie que si vous pariez sur la hausse du cours et qu'effectivement le cours il commence à grimper à grimper à grimper et bien votre cours peut se clôturer automatiquement à un certain niveau et vous allez encaisser un profit que vous aurez défini au préalable donc si vous risquez 2% de votre capital ça signifie que vous devez gagner au minimum 2% de votre capital au minimum c'est ce qu'on appelle le ratio risque-bénéfice vous risquez 1 euro pour gagner 1 euro autrement dit si votre trade il est gagnant vous gagnez 2% de votre capital ici mais si mon trade il est perdant je perdrai du coup 2% de mon capital donc pour les débutants je propose toujours un ratio risque-bénéfice de 1 pour 1 ensuite on peut monter à un ratio de 1 pour 1,5 vous risquez 1 euro pour gagner 1 euro et 50 centimes donc quel que soit votre ratio risque-bénéfice il est capital 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 que votre stop loss soit idéalement placé c'est une première chose mais qu'il soit équivalent à 2% maximum de votre capital donc à chaque fois quand vous allez recevoir les signaux que je vous envoie je vous envoie les signaux avec les stop loss et les take profit donc vous n'aurez plus qu'à rentrer les chiffres que je vous envoie il faut à chaque fois que votre stop loss soit équivalent à 1% ou 2% de votre capital global c'est ainsi que vous allez gagner en bourse le ratio risque-bénéfice il est aussi important que la stratégie en elle-même même avec la meilleure stratégie au monde si vous n'avez pas un ratio de 1 pour 1 minimum vous allez tout simplement perdre de l'argent d'accord en trading vous n'allez jamais perdre la totalité de votre argent évidemment si vous ne mettez pas de stop loss si vous êtes un parfait débutant et que vous lancez des trades sans mettre de stop loss et bien si votre trade il est perdant et que la courbe de prix elle commence à chuter à chuter à chuter vous risquez de perdre effectivement l'intégralité de votre capital voire même plus vous pouvez vous endetter auprès de votre broker du coup vous devez impérativement mettre des stop loss pour limiter vos pertes à 2% maximum de votre capital global une fois que vous avez bien compris cela vous pouvez rejoindre notre groupe privé puisque une fois que vous avez bien compris ce principe de stop loss et de take profit à ce moment là vous pouvez vous lancer sereinement en trading puisque en risquant 2% de votre capital global vous devriez enchaîner 50 trades perdants pour perdre l'intégralité de votre capital 50 trades perdants si vous arrivez à faire 50 trades perdants de suite c'est qu'effectivement le trading n'était pas fait pour vous c'est vraiment très 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 rare voire impossible d'enchaîner 50 trades perdants de suite pour le choix du broker moi je recommande XTB c'est le broker sur lequel je suis actuellement c'est le broker sur lequel je suis actuellement XTB c'est le seul broker aujourd'hui qui a des bureaux en France à Paris puisqu'en règle générale les brokers ont des bureaux dans des pays exotiques XTB est le seul à avoir des bureaux en France donc du coup c'est toujours un gage de sorti donc là je me suis mis sur la page d'accueil de XTB pour que vous voyez bien XTB est vraiment une plateforme excellente avec un effet de levier de 30 vous avez vraiment tout ce qu'il faut ici sur XTB pour pouvoir performer tranquillement vous avez du coup l'interface graphique X-station 5 vous avez également l'onglet analyse de marché où vous verrez le sentiment du marché pour les différents titres vous avez aussi et surtout la partie actualité voilà où vous avez toutes les news qui peuvent être intéressantes et vous avez la partie calendrier où là vous avez vraiment les différentes les différentes news avec le degré d'impact sur les marchés d'accord et puis vous avez la partie historique ici pour suivre l'évolution de vos trades donc là pour aujourd'hui j'ai déjà 3 trades gagnants avec un total de 524 euros il y a il manque encore USD JPY qui est dans le four voilà donc cette vidéo touche maintenant à sa fin je vous remercie pour avoir tout suivi si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je me ferai un plaisir d'y répondre pour ceux qui souhaitent aller plus loin je vous invite à rejoindre notre groupe VIP sur Telegram je partage pas mal de vidéos formations pour apprendre toutes les facettes du trading avec les meilleures stratégies et les meilleurs indicateurs ainsi vous allez pouvoir vous améliorer mais je partage aussi et surtout des signaux de trading tous les jours j'envoie en moyenne entre 5 et 10 signaux de trading comme ceux que je vous ai montré en live aujourd'hui vous n'aurez plus qu'à recopier directement mes signaux avec les stop loss et les take profit je demande juste une chose c'est que votre stop loss soit équivalent à 1% ou 2% maximum de votre capital global c'est très très important pour être gagnant tout simplement en trading une fois que vous respectez ce concept vous recopiez mes signaux et je vous garantis que vous aurez d'excellents résultats bien entendu le but de ce groupe VIP ce n'est pas de recopier bêtement des signaux de trading c'est vraiment de vous aider à vous améliorer dans vos analyses autrement dit vous aurez des vidéos où je vous montre des live trading que je fais je vous montre également différentes stratégies différents indicateurs et différentes analyses de marché tout cela en plus des signaux de trading donc évidemment l'accès à ce groupe VIP est limité donc si vous êtes intéressé et si vous voulez générer vos premiers revenus dès cette semaine rejoignez-nous avant la fermeture des portes il y a une grosse promo en ce moment donc il faut vraiment en profiter avant la clôture des portes puisque je ne souhaite pas que toute la francophonie ait accès à nos stratégies voilà donc si vous n'avez pas Telegram vous pouvez télécharger Telegram et l'installer sur votre téléphone portable vous pouvez l'installer également sur votre ordinateur donc j'espère vous retrouver dans notre groupe VIP pour commencer votre formation en trading je vous rappelle que vous pourrez pratiquer en toute sécurité sur un compte démo si vous voulez passer sur un compte réel vous pouvez commencer avec un petit capital 200 euros 300 euros 500 euros 1000 euros ça dépend de votre budget dans tous les cas de figure entraînez-vous au préalable sur un compte démo voilà donc on se donne rendez-vous de l'autre côté du groupe VIP pour commencer votre formation et pour les autres on se donne rendez-vous pour un prochain cours à bientôt je vous dis à tout de suite